Générique ... Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir. Un peu plus d'humidité à prévoir pour la journée de demain. Et ce, en raison d'un régime d'Alizé qui est bien en place et qui surtout va se renforcer. On a pas mal de paquets nuageux qui circulent et qui donc vont venir s'échouer sur le littoral sud-est. Ça va commencer dès la nuit prochaine, donc surtout sous la forme d'entrée maritime, des nuages qui vont principalement s'accumuler sur la bordure côtière du volcan. Partout ailleurs, on garde une nuit très calme et étoilée. Demain matin, au réveil, c'est encore un temps très correct avec globalement un ciel bien dégagé et de l'humidité qu'on retrouve sur les mêmes zones entre Saint-Rose et Saint-Joseph. L'élément marquant, c'est ce vent, je vous le disais, qui va se renforcer avec des rafales comprises entre 60 à 70 km heure. Donc avec ce vent, on aura de plus en plus de nuages et on verra bien la différence dans l'après-midi avec un ciel beaucoup plus nuageux et couvert dans l'intérieur du département, avec du brouillard même qui peut arriver vers la plaine des Palmistes ou encore vers le volcan. Des averses également qui seront un petit peu moins présentes sur le littoral. Et puis sur la côte ouest, on aura surtout une présence nuageuse, mais très peu d'activités pluvieuses. Des nuages qui vont déborder, pousser par le vent, vers le littoral. Donc sur les plages, on se retrouve également avec un petit peu plus d'ombre. En revanche, du soleil pour Saint-Pierre qui bénéficie quand même d'un littoral très ventilé. Pour la mer, elle sera surtout agitée dans les secteurs ventés. On a deux petites houles, mais qui sont assez insignifiantes. Pour les températures minimales dans l'intérieur de l'île, elles sont quand même très marquées par la fraîcheur. Seulement 4 petits degrés pour le volcan, 7 pour Sillaos, 8 pour Petite-France. Jusqu'à 21 degrés en revanche sur le littoral. Et puis pour les maximales, ça va vraiment dépendre du soleil. Donc jusqu'à 28 degrés sur l'ouest de l'île et seulement 25 degrés par exemple sur Sainte-Rose ou encore pour le baril. Pour les prochains jours, ce qui nous attend, des journées classiques d'hiver austral avec de temps à autre des entrées maritimes qui apportent un peu d'humidité. L'Alizé en revanche va bien se maintenir. Les températures pourraient repartir légèrement à la hausse. Demain, nous souhaiterons une excellente fête à toutes les Blandines. Le soleil se lèvera à 6h48 et se couchera à 17h43. Très belle soirée à tous sur Union La Première et à très vite.